Avant que cette vidéo commence, il faut que vous sachiez qu'on doit taper les 100 abonnés, donc like et abonnez-vous et partagez cette vidéo. Salut Youtube, c'est Hap2Vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, pour un petit Hap2-3 tuto tu vois, sur comment faire pour régler et bien optimiser AMD Gaming Evolved, donc le logiciel que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, donc le logiciel de chez AMD, et de son petit nom Raptor, qui est d'après moi, comme je l'ai présenté dans la dernière vidéo, que vous pouvez aller check juste là, là sur la petite icône qui apparaîtra en haut, vous pourrez voir qu'en fait pour moi, si vous avez une carte AMD, c'est le meilleur logiciel qui existe pour REC, enfin gratuit d'accord, c'est bon clair, et pour les gens qui sont chez ProNVIDIA plutôt, cette vidéo, elle sera peut-être de la même façon sur votre logiciel de chez NVIDIA. Bon, rentrons dans le vif du sujet, donc vous allez cliquer sur Raptor, vous allez le lancer, et ça va vous afficher cette page là. Une fois que ça vous aura affiché ça, vous voyez, vous avez une petite bannière au-dessus, avec laquelle en fait vous avez plusieurs onglets, donc accueil, bibliothèque, jeux, récompenses, communautés, Play TV, et juste ici donc les pilotes, est-ce qu'ils sont mis à jour automatiquement, pris en compte par votre carte graphique ou pas, moi en l'occurrence ça n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, optimisation des jeux, ce qui nous a intérêt le plus ça va être vidéo, ici on a la diffusion, là pour lancer un jeu directement, et en bas, bon voilà, montrer les vidéos et voir les vidéos les plus vues, c'est sur leur page Play TV. Donc, je vais vous montrer rapidement, optimisation des jeux c'est quoi, c'est juste voilà, tous les jeux que vous avez, si vous les optimisez ou pas, est-ce qu'ils sont compatibles par optimisation ou pas, bon il n'y a pas forcément tous les jeux, mais vous en avez pas mal, si vous voulez les ajouter en plus après avec le petit onglet là, voilà. Là donc voilà, je suis dans la bibliothèque, on peut voir ça a switché, après tac si je clique sur mes jeux, c'est euh, ouais ouais c'est bien ça, les jeux qui sont en vert sont les jeux qui sont optimisés, donc moi personnellement je l'ai optimisé en équilibré, hop, après là on clique sur jeux, vous voyez, Neverwinter, un MMO, on peut télécharger directement des jeux, encore ça, à cette plateforme, donc il y a de l'opus, pour les anciens, Dragon Saga Online, un jeu auquel je jouais il y a, wow, il y a de cela très longtemps, Aion, enfin Aion, et Path of Exil, World of Tanks, voilà, donc on va pas s'étaler là-dessus, après ici un petit volet de récompense, genre avec les points que vous gagnez là, là les RP, moi j'en ai 956, donc vous pouvez vous les consommer et acheter en fait des, quelques items, oh putain qu'est-ce qu'elle est moche, merde, quelques items, ou alors carrément, voilà, comme là, des fois, enfin des fois, là il y a la R9 270X, qui est à 80 000 RP, donc si vous avez 80 000 RP, vous pouvez l'acheter au calme, voilà, ça c'est le feu mais bon, après, bon, c'est, si vous avez les RP sans les payer, quoi, c'est une très bonne chose, la carte graphique, elle est plutôt pas mal, mais avec le temps là, ça va falloir la changer, donc on va passer tout de suite ici, donc vous, ce sera pas marqué ouvrir, faudra cliquer dessus une première fois et ça lancera l'image, voilà, tac, on est là, ça s'affiche de cette manière, donc, non, attendez, hop, je me suis trompé, voilà, ça s'affiche comme ça en fait, moi je suis logé directement ici, là vous avez les paramètres, explorer, donc on peut voir, il y aura l'exploration de certains, enfin des flux en fait, comme lorsque vous vous connectez avec Twitch, ce genre de choses là, donc là, hop, bon, le temps que ça change, on repassera plus tard, là, mais éternet temps fort, enfin temps fort, dernière vidéo que j'ai fait, voilà, tac, je me suis juste amusé un peu, liké sur les, sur les cibles, là aussi, salut YouTube, c'est la vidéo, genre j'en se retrouve sur, voilà, là on peut voir, chaque vidéo, cette vidéo là, elle tourne en 1080p à 60fps, si je ne me trompe pas, hop, là ça va être, c'est déjà plus fluide, ça c'est mon ordinateur qui rame, là, donc, je vais lancer cette vidéo et un réc en même temps, c'est un peu lourd pour mon vieux processeur, donc voilà, et ben je vais vous montrer comment faire pour avoir une qualité aussi bonne résolution que celle-là, quoi, 1080p à 60fps, 720p à 60fps, ou même 50fps si vous préférez, ok, donc alors c'est très simple, vous allez cliquer ici sur le, sur le petit, le petit engrenage à côté des notifications, vous cliquez, et là vous tombez directement dans préférence, vidéo, et enregistrement des parties générales, donc, euh, ce sera peut-être par défaut sur automatique ou alors sur arrêté, enfin sur arrêt, donc nous ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez que votre vidéo soit enregistrée automatiquement dès lors où vous lancez un jeu qui est reconnu par le logiciel, et qui va donc directement rec, vous laissez sur automatique, c'est-à-dire le jeu s'ouvre, ça filme, vous fermez le jeu, ça se coupe, je ne le conseille pas, enfin, pas forcément, si vous voulez bien contrôler votre rec, donc si vous faites une game et vous avez coupé l'ordinateur, voilà, vous pouvez le faire, mais, euh, il faut quand même faire vos réglages, c'est ce que je trouve mieux, au cas où, quoi, après, bon, si vous avez un disque du jour 2, 1TB, il n'y a rien dessus, vous en foutez, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Ensuite, il y a le, bah, arrêté, donc c'est, ça ne fonctionne pas, et le mode manuel que j'utilise, donc vous rentrez ici, vos, euh, dans cette case-là, là, commencez, arrêtez l'enregistrement, une touche, bon, un macro, donc, moi, c'est la touche pause de mon clavier, euh, enregistrez le clip, euh, le clip des temps forts, en fait, c'est comme si vous enregistrez, en fait, vous pouvez enregistrer votre vidéo, donc vous cliquez sur pause ou bien une touche, boum, ça lance le rec, vous faites CTRL F3, ça va lancer un rec, dans cette, euh, dans ce même rec, en fait, ça va, ça va faire un double screen, ouais, un double record d'un certain temps de la vidéo, moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop, mais bon, ça peut servir, hein, s'il y a des personnes qui veulent faire que 5 secondes pour avoir, euh, la première vidéo de base, et ensuite, à côté, avec un petit highlight, comme on appelle ça, un temps fort, de 5 secondes, vous pouvez aller jusque 10 minutes, donc bon, après, 10 minutes, quoi, c'est, enfin, c'est trop pour un petit temps fort sur les petites vidéos que je fais, donc, moi, personnellement, je laisse ça 90, 90, c'est pas mal, tac. Ensuite, on descend un petit peu, donc là, on a les préréglages de qualité, donc, on peut voir, low, 480p, 30 fps, 5 bits, enfin, 5 mégabits de débit de données, medium, 720p, 10 mégabits, 30 fps, et la high quality, c'est 1080p, 30 fps, et 15 mégabits. Personnellement, hop, on peut voir directement que je suis réglé en 1080p à 60 fps, et un ratio de 20 bits secondes. Pourquoi ? Enfin, 20 mégabits secondes, pourquoi ? Bah, tout simplement, c'est que YouTube, en fait, va prendre, enfin, attends, déjà, je vous montre. Donc là, voilà, le minimum, c'est 5, et le maximum, c'est 50. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire de l'exportation, bien sûr, vidéo sur YouTube, ou d'autres plateformes, YouTube, personnellement, je sais que ça ne prend pas au-dessus de 20 mégabits. Donc, la logique des choses serait que, lorsque vous faites votre rec, vous le prenez en 20 mégabits, c'est très propre, très fluide. Mais si certaines personnes veulent le prendre pour, enfin, veulent avoir la vidéo pour eux-mêmes, ou, je ne sais pas, sur une plateforme qui permet la 50 mégabits secondes, c'est largement, enfin, oui, c'est largement plus beau que 20 mégabits secondes, mais, d'une part, lorsque vous allez monter la vidéo, enfin, avec votre vidéo, elle sera plus lourde. Si vous êtes à 50, elle sera plus lourde qu'à 20. Et c'est la même chose pour 5. Donc, personnellement, je trouve le ratio logique de prendre, vu que j'exporte ces vidéos-là sur YouTube, 20 mégabits secondes, qui est très bon. Et bon, aussi, sur d'autres logiciels, généralement, vous avez le... Si vous n'avez pas 20, il y a 16 ou 15, bon. YouTube, après, reconverti directement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre 50 mégabits secondes. Vous pouvez, mais YouTube va devoir condenser la vidéo et la refaire sortir en 20 mégabits par seconde. Nombre d'images. Donc, si vous tournez sur un jeu à 30 fps, pas plus, n'allez pas prendre 60. Ça ne sert à rien. Si vous êtes au-dessus de 60 fps, c'est très bien. Vous êtes au-dessus, c'est cool. Mais vous n'allez prendre que 60 au maximum. Et donc, 15 au minimum. Ce que j'espère que personne ne va utiliser s'il veut faire un bon gameplay. Et ensuite, la qualité. Donc là, voilà, on n'a que 3 qualités possibles. Donc, 480p, SHD, HD et autres qualités. Donc, 480, 720, 1080p. Personnellement, voilà, vous pouvez voir ma réglage. 1080, 60 et 20. Ensuite, on descend un petit peu. Donc, option d'enregistrement et d'affichage des vidéos. Donc, est-ce que vous voulez masquer le coerceur de votre souris ? Donc, là, on l'a... Moi, là, dans ce réc, là, on ne voit pas ma souris parce qu'il est coché dans un autre logiciel qui me permet de réc tout de suite. Il s'appelle AMD Radeon, fourni directement avec ma carte et mes pilotes graphiques. Donc, voilà, vous pouvez le voir, il a... Et donc, ce sera la même chose, en fait. Si vous cliquez sur masquer le curseur, on ne verra pas la souris, comme là, dans la vidéo que vous regardez maintenant. Mais si vous le laissez décocher, on verra votre souris. Donc, chacun décide comme il fait. Moi, personne, j'aime bien que ma souris, elle, y reste. Ça ne me dérange pas. Ensuite, en bas, activez la webcam. Donc, si vous voulez la voir après, dans l'angle à droite, à gauche, en... Oui, angle droite, gauche, en haut, en bas. À vous de voir. Vous pouvez choisir l'emplacement qui est déjà prédéfini. Donc, elle devrait faire... Ouais... Elle ne sera pas, genre, super, super grande. Mais, ça va, quoi. C'est assez visible. Bon, après, pour le peu que c'est de mettre la webcam en plus sur la vidéo, quoi. Personnellement, je ne l'active pas. Peut-être plus tard, genre, quand je mets mon masque. Mais, voilà, quoi. Ensuite, client intégré. Donc, là, c'est pour voir le REC ou ce site utile lorsque l'on lance, en fait, le logiciel. Donc, si là, je lance Warface, on va dire, on va voir en haut à gauche de mon écran qu'il y aura le petit symbole de Play TV qui sera lancé avec le chrono, en fait. Et lorsque je lance le REC, ça s'affichera en rouge. Après, on peut le choisir en haut, en bas, gauche, à droite. C'est pareil. Toujours afficher la barre d'état. Donc, la barre d'état, c'est de ce que je suis en train de vous parler, en fait. C'est l'élément d'enregistrement, voilà, et les actions Play TV pendant session de jeu. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, ça, j'ai pas... Enfin, oui, j'ai coché ces deux cases. Donc, pour me rappeler, en fait, c'est quoi le raccourci des vidéos de la barre de tâches. Et l'autre, c'est pour la timelapse, en fait. Enfin, le chrono, en fait. Le chrono de ma vidéo. Après, bon, pour les gamers sur LOL, un CTRL-Tab, c'est comme un CTRL-Shift... Ouais, Shift-Tab sur Steam. Ça a un peu le même effet, ou sur Xplit. Ensuite, dans l'audio, vous allez décider est-ce que vous enregistrez tous les sons ? Moi, personnellement, oui. Ensuite, dans l'enregistrement de tous les sons, à quel niveau vous voulez les autres sons ? Enfin, le son que vous enregistrez. Moi, quand je joue, j'aime bien que ma voix soit au-dessus du gameplay, ce qui est un peu plus logique. Sinon, on m'entendrait pas parler. Donc, je mets le son à 50. Et mon micro, je le mets tout le temps à 100%. Comme ça, on est sûr de bien avoir tout le son de ma voix. Et après, bon, vous-même, en fait, lorsque vous réglez le son de votre jeu, si vous mettez le son à fond, on vous entendra très bien, ne vous en faites pas. Vous réglez le macro, donc CTRL-M, pour couper mon enregistrement audio. On peut toujours décocher le micro, si vous voulez pas le cocher. L'entrée audio. Donc, moi, personnellement, j'utilise VoiceMeeter Banana. VoiceMeeter Banana, qui est ce logiciel-là. Voilà, là, on a l'entrée de mon micro, et on a la sortie de mon micro, qui s'effectue de ce côté-là. Voilà, donc VoiceMeeter Auxiliaire. Et donc là, je vais choisir VoiceMeeter Output, VB Audio, VoiceMeeter, VIO. Oui, non, sur l'autre, c'était en VIO. Donc, VoiceMeeter, VB Audio, VIO. Donc, celui-ci. Après, vous, vous rentrez votre micro par défaut, si vous avez pas VoiceMeeter Banana, enfin, VoiceMeeter Banana, ou bien VoiceMeeter Simple. Ensuite, mode d'entrée, activer le micro, appuyer pour couper le micro, donc, CTRL-8. Et, tenez le bouton enfoncé pour parler. Donc, lorsque vous voulez faire un touch-to-speak, en fait, vous restez appuyé sur une touche et vous parlez. Mais bon, personnellement, je l'utilise pas. Je préfère ça que pour les gens eux-mêmes. Donc, après, dans les comptes, comptes de jeu, donc, c'est pour ajouter, ici, vous pouvez ajouter des réseaux. Donc, moi, personnellement, j'ai mis Twitch. Donc, si on fait gérer les réseaux, ça me relance directement sur la page. Ça me lance sur la page de Twitch, en fait, pour me permettre d'accéder. En-dessus, option de partage. Moi, je copie l'URL de la vidéo lors du partage. Et après, vous pouvez supprimer vos vidéos lorsqu'elles sont publiées. Moi, personnellement, je la garde quand même. J'aime bien avoir une trace de mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Le client, là, quand vous lancez le logiciel, en fait, moi, toujours le lancez aux démarches de Windows. Se souvenir de moi au lancement du player. Enfin, au lancement du logiciel. Comme ça, je suis déjà connecté. Afficher Play TV à la fin du jeu. S'il y a des nouvelles vidéos. Donc, comme ça, en fait, à la fin du jeu, quand vous fermez ça, là, normal, tac, vous blesser ça, tac. Vous faites votre touche. Moi, perso, je tape sur pause. Boom. Je rec. Tac, à la fin, je coupe mon record. Et quand je termine mon record, en fait, il y a cette page qui s'affiche. Enfin, quand je forme le jeu, carrément, il y a cette page qui s'affiche. Desktop Growl. Donc, serving you your notification. Play to your desktop. J'ai fait Enable All Growls. En fait, c'est d'avoir les... Comment on peut appeler ça, déjà ? Les notifications, en fait, qui s'affichent. Moi, je l'ai laissé. Et dans les options avancées, bon, après, voilà. Quelle langue vous préférez ? Anglais, français, espagnol, turc, romagnien, comme vous voulez. Envoyer les notifications. Donc là, voilà. Optimiser les vidéos pour l'envoi et le partage. Ou bien mettre en pause l'envoi des vidéos et attendre au lancement du jeu pour améliorer les pertes. Moi, bon. Mettre en pause l'envoi des vidéos, non, pas forcément. Plutôt optimiser pour l'envoi, quoi. Donc, je ne sais pas si ça impacte vraiment sur la taille de la vidéo, mais bon. Là, vous choisissez les dossiers dans lesquels ça sera... Ils seront enregistrés. Donc là, mes gameplay, j'aime bien qu'ils soient enregistrés dans vidéo. Play TV. Tac. Après, là, gestionnaire automatique de l'espace. Bon. On peut supprimer soi-même les vidéos qu'on enregistre, mais on peut aussi... Enfin... On peut les... Ouais. On peut gérer soi-même. Ce qui est logique. Mais on peut aussi accorder, en fait, une taille de disque allouée pour les enregistrements. C'est-à-dire que moi, là, je laisse 10 gigas de vidéos, de rec. Ce qui est amplement suffisant, hein. 10 gigas. Vu que les vidéos ne sont pas si lourdes que ça, à la fin. Et... Dossier de vidéos de shares, bon. Là, c'est... Ajouter et gérer les dossiers locaux depuis les logiciels d'enregistrement. Il y a des prises en charge pour emporter vos vidéos plus rapidement. Donc, c'est comme Sony Vegas. Si vous mettez un... Vous ajoutez un... Comment on appelle ça ? Un dossier en plus. Vous le synchronisez automatiquement à chaque fois que vous envoyez une vidéo dedans. Pour que sur Sony, quand vous ouvrez Sony, vous avez directement la vidéo qui tombe du fichier, quoi. Bref, je ne l'utilise pas. J'aime bien me prendre la tête juste à prendre mes vidéos et taquer les plugs et tout. Ensuite, là, c'est la détection de jeux. Donc, si vous avez des jeux qui ne sont pas détectés par le logiciel, vous venez ici et vous réglez ça. Donc, là, on peut voir. Mirror Rage, League of Legends, Lead for Dead, Sunrow, Need for Speed, Tomb Raider, Borderlands, Dish and Ought, War Mod, Tous les jeux que j'ai, ils sont là. Il y en a certains qui ne sont pas reconnus. Tac, ajouter. Ça vous est une page. Vous choisissez les jeux que vous balancez dessus. Un point exé, bien sûr, les exécutifs, les logiciels possibles d'être exécutés. Actualisés, ça va permettre de regarder si on est encore ou pas. Et enfin, application exclure. Si vous ne voulez pas que certains jeux soient rec, parce que ça vous dérange, voilà, chacun ses envies, vous mettez son nom ici et ça ne se lancera pas. Voilà pour cette petite vidéo tuto qui était de comment vous montrer en fait pour avoir les meilleures la meilleure qualité possible. Bien sûr, les vidéos, elles ne pèsent pratiquement rien de comparaison à certains autres logiciels. Enfin, pratiquement rien, c'est faux. Il ne faut pas dire pratiquement rien. Elles pèsent ce qu'elles doivent peser, mais sur l'ordinateur lui-même, ça va moins impacter les ressources, on va dire. Votre processeur va moins taffer que lorsqu'on utilise Action de mi-release. Avec Action de mi-release, je n'arrive pratiquement pas à rec, je n'arrive pas à rec, clairement, 1080p, 60fps. C'est un souci. Surtout que je pourrais et logiquement, je dois réussir. Donc, avec ce logiciel-là, vous pouvez, si vous faites tourner le jeu à 60fps, vous le faites rec à 60fps. Vous allez peut-être perdre, je ne vais pas vous mentir, c'est possible de perdre genre 10fps, mais il y a clairement une perte qui est largement moins grande sur vos jeux que lorsque vous faites des recs avec, je ne sais pas, Action mi-release ou alors OBS ou XSplit, ce genre de logiciel-là. Après, moi, je vous conseille, ceux qui veulent faire de la HD, 720 ou 1080, 480, c'est un peu dépassé quand même. tant est minimum la 720p, s'il faut, vous mettez à 30fps, bon, après 15fps, c'est plus joli, joli, quoi. Mais, voilà, franchement, un bon rec, 720p, 30fps, ça passe, vous mettez en 20, si vous voyez que, je ne sais pas, si vous voyez que la qualité pour vous, elle n'est pas assez belle, vous montez un petit peu à 25, mais n'allez pas taper dans le haut du panier d'un seul coup, à part si vraiment vous le voulez, parce que ça ne servira pas trop. Et voilà, 1080p à 30fps, c'est possible aussi, c'est très bien, mais le mieux, c'est si vous avez les moyens, vous ne faites pas chier, vous réglez tout à fond, on va voir ça, et c'est bon. Voilà, voilà, donc, franchement, moi, j'espère que ce tuto vous aura plu, comment régler votre logiciel Raptor de AMD Gaming Evolved qui est affilié avec le site Place.tv. Franchement, likez, parce que quand vous likez, vous savez, moi, ça me réconforte, parce que je me dis que voilà, ma vidéo, elle sert à quelqu'un, les gens, ils l'ont regardé pas parce que, genre, s'en battaient les couilles ou quoi, ils vont la regarder, ils se disent, ouais, c'est cool et tout ça, le mec, c'est un bon, vas-y, on lui met un petit like, ça fait toujours plaisir, ok, moi, je suis content à ce moment-là, tu vois, partagez-la, parce que vous avez sûrement des amis à vous qui aimeraient, qui aimeraient en connaître un peu plus, davantage sur ce logiciel-là, ou comment le régler de meilleure manière, quoi, moi, je vous ai montré, pour moi, les meilleurs réglages, c'était ceux que j'ai mis, ou alors, de la 720p à 30fps, ou 1080p à 30fps, après, la 720p à 60fps, c'est beau aussi, mais voilà, après, à vous de voir, essayez, essayez les paramètres que je vous ai proposés, faites des recs avec, regardez ce que ça donne, dites-moi en commentaire, bien sûr, lâchez-moi toujours vos coms, ouais, si ça a fonctionné, si vous avez des soucis, ou si vous ne savez pas trop paramétrer ceci ou cela, ou avec votre PC, carrément, dites-moi vos configs dans la description, dites-moi votre config, je m'y connais pas mal en informatique, à ce niveau-là, hardware, donc vous pouvez me dire, et moi, je vous conseillerais, quoi, j'essaierais de vous guider, donc, franchement, c'est, moi, ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là, j'espère que vous aussi, vous aimez bien les voir, après, à vous de voir si vous en voulez plus ou pas, et un petit bonus pour la fin, si vous voulez diffuser sur Twitch, donc là, vous avez tous vos réglages, low, voilà, tac, vous allez de la 256, et vous pouvez aller jusqu'à 3500 bitrates, en max, débit max, 30 fps, 15, 60, voilà, pareil que tout à l'heure, et là, la qualité résolution, à fond ou pas à fond, ça, c'est à vous de voir, moi, personnellement, mon PC, il pète des plombs, donc, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas trop à stream avec ce logiciel-là, mais je vais essayer de régler ça, et de me remettre à stream, sur ce, ah oui, si vous voulez aller sur mon stream, c'est pareil, app de vidéos, venez vous abonner à moi, enfin, venez me follow, et comme ça, on pourra tous s'amuser ensemble, franchement, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui viennent jouer avec moi quand je suis en live et tout, ça fait super plaisir, bon, c'était un vidéo vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si t'as liké, laisse-moi un gros like, commente, partage la vidéo, et abonne-toi, c'est un app de vidéo, je vous dis à la prochaine, peace, oh, grâce, et abonne-toi,